Ce sont les mêmes populations de cultes ramaniques qui, des deux côtés de l'Atlantique, ont fondé des métropoles au même nom. Elles ont bâti les mêmes permas ou dites pyramides que l'on identifie comme des mbanos. Elles ont sculpté le colosse de même nom, oeuvres nubo-égyptiennes et les têtes géantes holmèques qui sont de même facture et se rapportent à une seule culture. On retrouve les pyramides africaines nommées Mbanou, Torogal ou Teokali, à Koulikuli, capitale du diolof sénégambien, comme à Kouili Kouili, métropole du Mehewa, mexicain, mais aussi à Waraka, Warho, autre métropole du diolof, comme écrit Paté Diagne. Je ne puis rendre ici les quelques mille pages de ces trois volumes. En utilisant la génétique, l'onomastique, d'ores et déjà, savons qu'on nous a menti sur l'Amérique et son passé. Les populations noires du continent américain et ses îles retrouvent une fierté légitime. Il faut comprendre que ces soi-disant divinités ne sont en fait que des Atlantes venus du continent Tarana. Appelés comme ça par les Yoruba, mais en fait, Amaroka, le nom originel de l'Amérique. Ce sont eux qu'on retrouve dans le panthéon des 16 délimités Yoruba. Comme on va le voir, en fait, ils étaient plutôt 16 clans que 16 personnes. Après la disparition de leur île continent, ils avaient développé une belle civilisation, celle des Chavins du Pérou et des Olmec du Mexique. En Afrique, ils vont développer sur cette côte de l'Or une des plus florissantes colonies atlantes de ce côté de l'Atlantique, le pays Yoruba. Son influence civilisatrice va rayonner sur tout le continent, nouant des liens sacrés avec les Berbères du Maroc, les Touareg du Sahara, les Dogons du Mali, les Peuls du Sénégal, les Massaï du Soudan, les Nébiens de Haute-Égypte et même les lointains Zoulous d'Afrique du Sud ou les Bouchemens du Kalahari. Entre 19 000 ans et 11 000 ans, avant l'an zéro, les Ibéraux maurusiens, une population de chasseurs-cueilleurs, arrive brutalement sur les côtes marocaines et algériennes. On pense généralement que ces hommes modernes, techniquement et socialement plus avancés, étaient originaires de Libye ou d'Italie. Mais on retrouve à cette époque les mêmes harpons en Espagne du Sud et au Maroc. D'autres indices attestent par ailleurs que ces sculptures étaient présentées de chaque côté du détroit de Gibraltar et pratiquées toutes de la pêche au large. Tous ces peuples se souviennent encore de ce glorieux passé, comme en attestent nombre de coutumes et légendes évoquant les dieux anciens venus d'Orion, de Cyrus ou des Pléiades. Ce sont des anciens royaumes atlantes, pas des planètes qui sont ailleurs. Alors bien sûr, les courants marins, vous voyez bien qu'il y a des voies de courants marins. On constate que si on part des côtes ou est américaines, il y a un courant qui permet de remonter facilement vers l'Europe et un courant qui permet bien sûr de redescendre assez facilement aussi. Alors on observe bien que les courants chauds, tempérés et froids permettent une circulation en bateau sur des voies maritimes qui sont facilitées par les courants. On constate bien que en partant du continent sud-américain ou de la Caraïbe, on va arriver par des courants assez facilement vers le nord de l'Europe et il y a un courant qui redescend vers les côtes ouest africaines et on constate que vers l'équateur, on va avoir deux courants qui vont pousser vers le Brésil, vers le Caraïbe. Donc il y a une sorte de courant qui fait un cercle. Donc c'est assez facile finalement et voire même plus facile avec les courants parce que du sens de partir de l'Amérique vers l'Afrique, la navigation est plus facile. dessus on passe par les courants du nord de l'Europe pour redescendre vers l'équateur, ce petit cercle que l'on voit ici. Donc la carte de 1531, on voit donc voilà l'Australie est placée par ici. Donc le continent n'est pas tout à fait visible ici. Donc je pense que donc l'Antarctique en 1531 on le voit entièrement avec toutes les côtes comme s'il n'y a pas de glace. Donc c'est troublant de voir une carte comme ça. On n'est pas censé je pense avoir fait le tour de l'Antarctique et d'avoir délimité les côtes de l'Antarctique aussi précisément en 1531. Donc cette carte elle vient sûrement même du monde du monde hanté du Julien qui a été transmis par les Égyptiens qui ont hérité leur science et leur savoir des Atnans. Donc là on voit une carte qui était en possession d'Amerigo Vespucci à qui on attribue à tort le nom d'América qui ne vient pas d'Amerigo. Donc revenons sur Tarana, l'Amérique noire. Donc je parle bien de l'Amérique noire précoloniale avant l'arrivée des Occidentaux. Tarana est le nom de l'Amérique, ce vaste continent pour y développer une civilisation urbaine et agraire. La présence des noirs était bien antérieure avant la présence des mongoloïdes. On va le démontrer dans les prochaines vidéos. Et l'Europe sauvage en ce temps-là était peuplée de chasseurs-cueilleurs. Nous verrons quel a été le processus de blanchiment de l'épiderme. Car il faut savoir qu'à la base, il y a une présence, la première présence lors de la déglaciation du nord de l'Europe avec l'homme de Shedda et l'homme de Grimaldi. La présence des hommes noirs est attestée dans la dite époque préhistorique déjà. C'est-à-dire qu'on va situer la fonte des glaces entre moins 20 000 ans et moins 12 000 ans avant l'an zéro. Donc voilà la période de ce qu'on appellera aussi le déluge, c'est-à-dire une période de 8 000 ans où un changement climatique brutal est survenu. Donc l'Atlantide. Alors les gens imaginent qu'il n'y avait pas de terre entre l'Amérique et l'Afrique avant la fonte des glaces, de la dernière ère glaciaire. Il faut se rendre compte que le niveau des eaux n'était pas le même. Le niveau des eaux n'était pas le même. Donc il y avait des terres qui étaient énergées à une certaine époque qui réduisaient largement la distance à parcourir sur la voie maritime entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Comme vous pouvez le voir, le continent américain et les îles du Pacifique ne formaient en fait qu'un seul continent à un moment donné. Vous voyez une mer se situer en Amazonie, une mer presque fermée. Et ici, sur les côtes du Chili, on voit qu'il y avait le Machu Picchu et donc la cité de Cusco. Les Muria. Donc on peut se rendre compte que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Sumatra, Jakarta était un continent déjà émergé. Donc l'Europe, vous voyez, à ce moment-là, n'avait pas du tout la même configuration. On peut même voir que l'Amérique était reliée encore à ce qui est aujourd'hui la région de Sibérie, la Corée du Nord, ces endroits-là, la Chine. Donc voilà, c'est une partie de l'Antarctique. Et on voit que ce petit bout-là est aussi grand, presque, que le pays de Galles. Et on voit que, du coup, peut-être qu'une partie de la banquise va peut-être aussi se détacher, puisque ça ne fait pas partie de la terre. Ça, c'est le glacier. Imaginez la taille d'un glacier qui ferait la taille du pays de Galles, voire plus gros, qui tomberait, qui céderait, qui tomberait directement dans la mer. Donc, ça ferait une longue onde d'un tsunami, à mon avis, absolument indescriptible. Une vague de 100 mètres qui percuterait tous les continents avec, bien sûr, l'onde de choc qui se répand sur la surface des océans. Donc, imaginons même que tout le sud de ce continent qui est là, le sud, donc cette partie-là, là, il y a le nord du continent, et l'Amérique par ici. Donc, le sud, ici, serait donc une ancienne partie qui aurait été complètement gelée de cette manière-là, comme vous pouvez le voir là. Et qu'au temps des Atlantes, donc, avant que la civilisation atlante soit détruite par les cataclysmes, en partie, que les cataclysmes ont aussi une raison. Et la fin de la civilisation atlante a aussi une raison. Donc, on peut se rendre compte que si une banquise qui était bien plus grande que ce que je vous montre là, c'est-à-dire toute une zone à l'arrière, qui serait tombée à l'eau, en un bloc. Vous imaginez donc bien que l'onde de la vague aurait été planétaire et que s'il y avait eu des cités développées sur les rivages ou à des niveaux où l'eau n'était pas encore arrivée. Aujourd'hui, ces cités sont en routine, comme on peut le voir dans plusieurs endroits. Les Atlantes nous disent que c'est, dans les tables d'émeraudes de Thoth, l'Atlantéen, un changement climatique qui a mené des milliers d'années jusqu'à ce que toutes les créatures qui avaient le caractère du gigantisme, comme les mammouths ou des créatures marines ou les grands reptiles, les autruches géantes et d'autres animaux qui n'ont pas pu survivre le long de cette période de cataclysme entre moins 20 000 et moins 12 000. C'est aussi cette période qui signe la fin définitive de l'ancienne civilisation atlante, car justement c'est à cette période où il y a les civilisations du Nil, de l'Indus et de l'Euphrate, du Tigre et de l'Euphrate qui vont prospérer. D'un coup, on voit arriver donc l'agriculture, la sédentarisation et un avancement technique prodigieux partout dans le monde à cette période. Nous allons voir aussi justement, nous allons aussi faire un tour pour voir toute cette civilisation des mégalithes, des constructions mégalithiques et on comprendra certaines choses sur l'histoire de l'humanité. Donc les Atlantes ont dû se réinstaller dans des vallées où les fleuves principaux coulaient pour réinstaller l'agriculture et rebâtir une civilisation mondiale parce que, regardez bien, les pyramides qui sont englouties démontrent bien que ces pyramides englouties démontrent bien qu'il y a eu des cités qui ont existé qui ne qui n'étaient pas sous les eaux parce que je ne vois pas l'intérêt de construire une pyramide sous l'eau. Donc, à mon avis, elle a été submergée. Voilà. Alors, aux Açores, on retrouve aussi donc des ruines qui semblent être des villes donc des pyramides sous-marines. On en retrouve un peu partout dans le monde. Je suis sûr qu'on ne les a pas toutes découvertes. En tout cas, il est bien évident que beaucoup de cités ont été englouties dues au changement climatique de la fonte des glaces de la dernière ère glaciaire. Donc, on peut estimer que les continents que nous connaissons aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qui ont pu exister avant la période justement de la fonte des glaces. et pendant toute cette période de la fonte des glaces justement, il y a eu un remodelage constant des rivages et des niveaux des mers ce qui transforma totalement le monde ancien, le monde des Atlantes. Donc, on voit bien que voilà, donc on voit tous ces exemples de les exemples de cités en outils. Donc, on voit bien que ça a été travaillé par l'homme, c'est des escaliers, c'est des murs, mais d'ailleurs, vous voyez la taille de ces pierres, ça fait partie donc du coup de cette civilisation qui a bâti des cités, donc comme vous avez pu le constater sur un modèle cyclopéen avec des bâtiments monumentaux qu'on qu'on n'est pas capable de reconstruire aujourd'hui. On n'est pas capable de refaire on peut faire pareil, mais on n'est pas capable de soulever les mêmes poids. Je veux dire, ça demanderait un financement qui mettrait un terme déjà dès le devis à notre époque pour réaliser le même orage. donc on fera un tour de ces civilisations des mégalithes qui sont justement issus de ces peuples atlantes, je dirais même cette confédération mondialisée, planétaire des Atlantes. Donc pour illustrer ce que je disais sur les noirs américains, nous allons regarder les murales de Bonampak. Donc c'est là où les Amérindiens, donc les Américains, aborigènes natifs d'Amérique, se dépeignent eux-mêmes comme des noix. Vous allez voir qu'on constate des similarités même avec le royaume du Wakanda. Bizarrement, on voit une technologie avancée dans une culture justement qui nous fait penser à ces noirs américains natifs d'origine la thèse. Si on va plus loin, on va voir dans les légendes de l'Atlante et d'Atlantis que le continent sud-américain aurait été l'Atlantis et où tout du moins parmi les îles ou les lieux ou les descendants des réfugiés du déluge se sont installés. Le peuple Yoruba est un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest. les Yoruba sont près de 40 millions en tout, localisés principalement au Nigeria où ils représentent près de 20% de la population, soit à peu près 35 millions en 2012, ce qui fait de l'un des principaux groupes ethniques de l'Afrique subsaharienne. La plupart d'entre eux parlent la langue Yoruba. Si la majeure partie des Yoruba vit dans l'Ouest du Nigeria, on trouve aussi d'importantes communautés Yoruba indigènes en République du Bénin et au Togo. Il y a en outre des communautés Yoruba relativement importantes aux USA et au Royaume-Uni. Il y a 100 ans, un chercheur allemand a suivi la piste de l'Afrique atlante, Léo Frobeni, explorateur et ethnologue allemand, spécialiste de la culture Yoruba et l'auteur d'un livre incontournable et rare L'Atlantide mythologie et culture d'où sont tirées les citations qui suivent. Au détour de chaque vie vient ce moment où l'on trouve son fil sacré. Au Frobenius, ce fut la rencontre d'un noir de la côte occidentale de l'Afrique qui lui dit « Dans mon pays, tout homme est d'ancienneté. » Une grosse pierre. Soudain, converti, Frobenius a saisi son fil sacré. Il l'a guidé à travers l'ancienne culture Yoruba. Il l'a collectionné des faits et faites et il ne m'a pas fallu moins de 9 à 10 ans pour comprendre parfaitement cette phrase, devait-il avouer. Chacun porte en lui à son insu la mémoire d'anciennes civilisations. De même, la pierre est un fragment de la mémoire du monde. Carl Gustav Jung Il semble que des populations noires importantes aient partagé le continent américain avec les populations asiates, les Indios qui étaient arrivés en Amérique du Nord par le détroit de Béring lors d'une période glaciaire. C'est du moins la version officielle de l'archéologie dominante qui refuse toute idée de navigation auturière dans la préhistoire, ce qui n'est pas plus une position tenable. Ces populations natives auraient fondé de grandes civilisations d'Amérique. Les populations noires d'Amérique auraient civilisé la vallée du Nîmes comme en attesterait peut-être justement les Atlantes comme Thoth. On va voir la tablette d'hémeraudes de Thoth l'Atlante. On va lire une partie. Donc on va voir les tables d'hémeraudes de Thoth l'Atlante. Donc voici quelques extraits des tables d'hémeraudes où Thoth l'Atlante donne des directions aux chercheurs spirituels. en fait la table d'hémeraudes parle donc de prophètes et parle d'un dieu unique d'un créateur unique qui est caché qui est nommé en français la traduction comme le primordial c'est-à-dire donc la cause de tout l'univers donc le créateur de l'univers. Après vous pouvez aller lire vous-même mais en fait ce qui se retrouve principalement comme idée dans ce texte c'est qu'on a l'impression par moment de lire la Bible. D'ailleurs je pense sincèrement que Moïse lorsqu'il a écrit donc la Torah il a repris des textes déjà très anciens connus car il a été éduqué justement par les Tameris donc il avait accès à toute cette connaissance c'était un initié il a donc dû retranscrire tous ces textes des messagers qui étaient passés avant et cette sagesse et donc il a compilé. si on regarde le monde aujourd'hui on va voir des formes de continents qui ne correspondent pas justement à ce que je disais tout à l'heure au relief et au niveau des océans des eaux sur la surface de la Terre. Atlantis cette civilisation a pris fin lors de la dernière ère glaciaire cette civilisation mondialisée n'a pas pu résister au cataclysme et a dû se réinstaller dans d'autres vallées. on peut imaginer que ce cataclysme qui est duré près de 8000 ans est quasiment anéanti la totalité des hommes qui vivaient sur Terre. J'imagine comme toujours la nature reprenant ses droits l'homme dû quasiment recommencer tout à zéro. donc les Atlantes ont refondé dans les vallées de grands fleuves comme l'Indus le Frate le Nile des civilisations qui permettaient l'agriculture et la sédentarisation.